La Sardenne, dont la population avoisine 1 700 000 habitants, est une région autonome d'Italie. Elle est trois fois plus grande que la Corse. La moto refuse de redémarrer à l'embarquement. Il faut savoir que quoi qu'il arrive, votre moto embarquera et qu'une fois arrivée à destination, il faudra trouver un réparateur. Heureusement, après 30 minutes, le flat reprend vie sans explication. À l'embarquement, prise de température et récupération des papiers demandés par la Sardenne pour entrer sur l'île. Un conseil pour ceux qui n'ont jamais pris le ferry. Il faut laisser sa moto sur la béquille latérale et passer la première vitesse pour l'immobiliser. Afin de protéger votre selle de la sangle que passera la personne chargée de l'arrimage, pensez à prendre soit un carton, soit une serviette pour protéger votre moto des éventuels frottements. Nous rejoignons notre cabine qui nous a coûté aller et retour, moto comprise, 250 euros en passant par un intermédiaire italien, soit 40 euros de moins que sur le site de la compagnie. Après une nuit et un réveil à 5h du matin, pour un débarquement à 6h, nous arrivons à Porto Torres. Direction Alguero, pour le petit déjeuner. A 20 km de Cabras, nous sortons de la route sans charme pour prendre une piste large et facile qui serpente parmi les étangs saumâtres. Cabras est un bourg sans charme, mais qui, dans notre cas, permet une escapade à Capo Marantiu pour ses plages et falaises dignes d'Etrata. Nous sommes logés à l'agriturismo Cranaccia. C'est un vrai agriturismo, au calme, tenu par un très sympathique couple de septuagénaires. Prendre un repas en agriturismo est une expérience. Attention, il est reboratif avec ses trois entrées, salade, crevettes et mostel frites, et putargues, artichauts. Ses deux plats principaux, spaghettis aux moules et poissons, pour finir par ses desserts, fruits de l'exploitation et gâteaux maison. Le lendemain, direction Cagliari avec une étape de 300 km. Nous passons par Piscinas et ses dunes. Elle est où la route ? Si vous arrivez par le nord, soit par le village de Tresnouraguet, et que vous ne voulez pas rouler sur une piste d'une quinzaine de kilomètres terminant sur un gai trop profond à passer avec une moto de route, je ne saurais vous conseiller de passer par l'accès sud, par Scenariolo, et c'est quatre kilomètres qui sont beaucoup plus faciles. Sur une étendue de 5 km², avec une élévation de 60 mètres, les dunes de Piscinas bordent une mer des Maudes. Un seul hôtel, le Dune, classé Monument National en 1985, mais qui a des tarifs stratosphériques en été, mais qui reste quand même à visiter. Après avoir déjeuné une belle assiette de charcuterie à Iglesias, et sa rue bordée recouvert de parapluies multicolores, nous faisons une extension de notre circuit sur l'île de Santiago, et sa côte de basalte érodée par des vents marins. Le nord-est est sauvage, il mérite un détour pour découvrir la corniche de Nido del Pasegri. Nous arrivons le soir à la Villa Zola, à un BNB à 70 euros, de trois chambres, au calme, une ex-maison d'architecte tenue par un couple de pieds montés qui a tout plaqué pour changer de vie au sud de la Sardaigne. Nous visitons Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne, avec une population de 160 000 habitants. Dans la ville fortifiée, nous nous attardons à la cathédrale Santa Maria, construite par les Aragonais au XIVe siècle, dont la crypte mérite une visite avec ses multiples têtes baroques. L'ancien hôtel de ville et la torée d'El Asperon compléteront la visite de cette ville, qui ne mérite pas plus de trois heures de temps. Notre parcours nous conduit vers la cité balnéaire de Villasnus et les plages de Punta Bolentis. Après avoir laissé nos vêtements de motard dans le safe bag, nous louons pour 35 euros deux matelas sur la plage. L'étape nous conduit à l'agriturismo Dolce Luna, des Moravera. C'est un agriturismo dans un champ d'olivier qui borde une lagune. Il a l'avantage d'être calme, de posséder une cuisine avec lave-linge, mais ne permet pas d'avoir une restauration ni le soir ni le matin. Ce qui en fait plus un hôtel qu'un agriturismo. Et le prix de la nuité est assez élevé. Cette quatrième journée et ses 140 km nous feront visiter un site nurage exceptionnel, celui de Serbici. Serbici se mérite, car son accès par le village d'Orsini Nuevo est assez confidentiel. Et vous devrez emprunter une piste qui ne possède que peu d'explications pour vous y rendre. Les vestiges que vous pourrez voir sur l'île sont ceux de la civilisation de Nuringe, qui a vécu de moins 1300 à moins 500 en Sardaigne et qui reste assez mystérieuse. Plus de 7000 sites nurages sont recensés. Les tournerages sont des édifices qui datent du début de l'âge de bronze pour se terminer à l'âge du fer. Un nurage est construit à partir de gros blocs de pierre. Ils sont considérés comme les constructions mégalithiques les plus abouties d'Europe. Ils possèdent parfois une coupole en toiture. Leur utilité n'a jamais été réellement prouvée, car ce ne sont pas des tours de guet permettant d'avertir la population d'un danger. L'arrivée des phéniciens sur l'île mettra fin à cette période. Servici est construit sur une cavité naturelle qui traverse la colline, d'une hurrage de part en part. A la descente, vous pourrez vous arrêter sur un site tout aussi exceptionnel, celui de Scala di San Giorgio. A la descente du site, nous évitons le contrôle de police de la route déserte qui descend du site. Nous traversons le village abandonné d'Orsini-Vecchio, suite à des glissements de terrain produits par des pluies torrentielles de 1951 à 1953. A noter que ce village abandonné a des rues pavées entre nuits, et qu'elles sont éclairées. Avant de rejoindre par la mythique SS-125 traversant le supramonté, le réfugio Gerüipo, à Gdorgali, terme de notre journée, nous nous rendons aux grottes marines de Bué Marino, ou Ispinigoli. A Calacanon, après avoir descendu 280 marches et réalisé un trek de 1000 m, vous atteindrez ces grottes, prévoir deux heures de marche dans cette accidentée. Il y a également une visite en bateau qui est plus reposante. Je ne puis que vous conseiller de dormir dans les agriturismos, car vous serez immergé dans la gastronomie de l'île, pour des repas dont le prix est de 30 euros par personne. A ce prix, vous ne pourrez certes pas terminer le repas, mais découvrirez des plats rares comme la Mostel ou la Poutargue. Au terme de la journée, nous prenons le ferry direction Bonifacio et la Corse. Sous-titrage ST' 501